Salut tout le monde ! Hola Ombreros et Ombres ! Bienvenue sur Run 4 Games, c'est génial. Alors, voilà, on est sur cette certaine extension, c'est Underway, le souterrain, le quatrième pack de Sansan, et là on va enlever la pro. Alors pour le fluff, The Underway, c'est un peu la sous-ville, mais on s'en fout un peu. On pourrait parler de Californie, des sans-abris, des ACSB, on s'en fout, ok. Sans-abris qui vivent dans les canaux d'évacuation de l'eau. Alors voilà, on va démarrer par cet Avoir-HB toutouris, qui coûte 0 à Rez, qui a 2 d'influx et 2 à trash. Et bien en fait, on peut l'avancer, et quand tu le trashes, tu désactives une carte pour chaque ton d'avancement sur zone de test. Alors c'est simple, on a beau chercher, on ne sait pas à quoi ça sert. Pourquoi tu irais désactiver un truc ? Pourquoi tu irais désactiver un truc ? Ouais, tu perds du temps, il faut protéger la voix, machin, je ne sais pas. Elizabeth Mays, ok, à part ça... Moi je ne sais pas, elle m'interpelle, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Pourquoi tu aurais envie de repayer pour le reste d'un asset ? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'il y aurait une combo cachée pour plus tard. Je ne sais rien, je ne sais pas. Peut-être qu'au 25e site, elle va révéler toute sa saveur, mais en tout cas maintenant, non. Allez, puce cérébrale défectueuse, ça c'est fort. Oh, c'est un bocurent. Un bocurent. Un bocurent. Un bocurent. Un bocurent. Un bocurent. Un bocurent, tu la mets partout. Partout, partout. C'est ça. Et à chaque tour, la première fois que le runner subit des dégâts emo, donc des brain des brain damage et reprends un brain damage. C'est vous qui buvez, c'est moi qui suis bourré. C'est fort quand même. C'est les vapeurs toxiques, je pense. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec cette carte. Un brain supplémentaire, quand on prend un, c'est horrible. Avec le nouveau 6-os. Parce que c'est définitif. Avec le Cerebral Cast. Enfin, le... Cerebral Cast. Le Psy qui tague le brain. Alors, est-ce que tu prends un tag et je te score ? Je crois que tu prends deux brains. Avec le choix de bien pénible. Le 3 aussi, le 4-2, à chaque fois que tu prends un brain, tu prends un net. Il est bien, mais c'est différent. Ça, ça colle des... Il faut que tu prennes des nets pour prendre un brain. Oui, ok. Donc, du coup, si tu prends un net, tu prends deux brains. C'est bien. Il y a des deg à faire. Oui, oui. Il y a des deg à faire, mon ami. Ah oui. Voilà, c'est bien. Il y avait Torium. Écoute, c'est un Cerebral qui coûte 2 et qui permet de réduire définitivement la main du runner. Il est cool. Moi, je joue contre ça. Je me suicide. Excusez-moi de révoluer à chaque côté. Oui. Prochaine carte. Oh putain, c'est bon ça. Répression d'Alel. Répression d'Alel. C'est un asset. Jinteki. Ça coûte deux à réser, deux à tracher. C'est un mec qui est en train de muter un rat. Trois d'influx quand même, attention. Trois d'influx. Elle est magnifique. Il lui fait pousser une bite. Voilà. C'est un asset. On est regardé par des enfants. Il y a peut-être Spawuni qui nous regarde. Alors, voilà, on peut l'avancer. Exactement comme un projet, donc ça peut... Tu peux bluffer avec. Tu peux impatter le runner. Ok. Et quand tu le trash, tu échanges une carte du HQ avec une carte des archives pour chaque tour d'avancer. C'est ouf. C'est juste des mots exceptionnels. Tu viens dans la main. Hé, trois snares tiens. Bonjour. Exceptionnel. C'est pas mal. Vous mourrez. C'est une sacrée bonne carte. Le mec qui s'est pris des snares, du R&D ou de la main, ils sont à la poubelle. Tu les récupères. Le mec qui revient dans la main avec son legwork. Tu caches tes agendas dans la poubelle. Tu reprends tes snares. Il faut que t'as les sous pour payer, mais c'est balèze. Oui, mais t'es riche maintenant. Le truc, c'est qu'effectivement, ça permet de se passer de certaines cartes comme Arcade Memory et autres. C'est assez ouf. Elle est bien. Elles sont un peu indispensables dans certains decks. Je la trouve super forte. Très, très, très bien. Même pour aller chercher des Scorches. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Voilà. Tu choisis ce que tu veux. C'est génial. Tu vois peut-être, Jackson, aux oubliateurs. En mis des endgame, il y a toujours des ice dont t'as plus besoin parce que c'est des ice pourris qui servent qu'en début de partie. Tu les balances et tu récupères des trucs de fou. C'est bien. Marcus Batty. Wow. Regardez-moi. C'est Tilu. C'est le comment il s'appelle ? Non de Zeus. Non de Zeus. 0 à Rez, 1 à Trash. Et si vous le trachez, vous jouez au Psy. 1, 2, 3. Déjà, il coûte 0. C'est une carte Psy. Bon, 3 d'influx. De toute façon, tu vas la jouer que dans les Psy. Un peu. Tu vas aller jouer en Gindeki. Punaise. C'est balèze. Ça te permet d'activer une subroutine sur une ice qui protège ce serveur. Ah, c'est une caprice équilibrée. Et uniquement sur ce serveur. Presque. Ouais, mais imagine que tu as des traps. Bah, tu peux déclencher un truc de trap. C'est vrai. Putain, c'est génial. Je le trouve vraiment canon, quoi. Un End The Run, tu peux. Je te mets 3 nets. Le soucis. On aura le katana, tu l'actives. C'est super balèze. Ouais, si tu veux faire autre chose qu'un End The Run. Sinon, tu joues la fabuleuse Caprice. Mais oui, mais ça peut pas être breaké. C'est une routine qui ne sera pas breakée. Non, mais c'est comme Caprice. C'est ce que je dis. Si tu veux émuler, enfin, si tu veux copier une subroutine qui n'est pas End The Run, c'est très bien. Si tu veux faire des damage, globalement, ou un trash program. Ouais. Par contre, si tu veux copier un End The Run, Caprice sera malheureusement toujours mieux. Mais il y a des moments où le End The Run, tu t'en fous un peu. T'as vu avec le truc... Zéro, le gars. La QRN de HB, ou tiens, bah prends-toi un Brain et encore un autre, j'ai ma QRN. Ouais, ouais. Franchement, c'est très bien. Très, 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 très bien. C'est une carte qui va faire des builds sympas. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est bien. Alors, on passe ce RENBN avec toujours les avoir... On fait chier, en fait, ici. Emmet Bois, on est déjà... Non, c'est de la merde, ça. Passe. Non, non, c'est pas de la merde. Alors, c'est un avoir. Donc, un asset NBN qui coûte 2 à Rez et 2 à Trash Eye et qui a 2 d'un flux. Donc, c'est un 2-2-2. C'est cool. C'est très équilibré. Ou pas. Je pense qu'ils auraient fait 6-6-6. Donc, il peut être avancé exactement comme un piège. Et quand tu le retires de... Quand tu le trashes, en fait, tu le retires du jeu, on peut le mettre dans ta poubelle. T'enlève x bas de pub. Tu te blanchis. Ouais, tu sais, illicite. Tu viens, tu viens, tu viens, regarde. Ah bah, c'est gratuit. C'est ça. Tu bluffes avec le mec qui vient. Tu restes tes illicites. Tu te blanchis derrière. Tu trashes, tu installes un agenda et boum. Et c'est ce qu'on appelle d'avoir le cul propre. C'est pas mal. Effectivement, le mec, il est passé à travers les trois Grimm. Il fait bon, c'est bon là. Non, non, c'est pas fini. Non seulement, t'accèdes à rien. En plus, les bas de pubs s'en vont. Hey, Pachinko. Hey, Pachinko. Papa, Pachinko. Pachinko est génial. C'est vraiment une Aix Fabulous qui coûte 1. Moi, j'aime les Aix. C'est Barrière. Elle est belle. Certes. Qui coûte 1. Qui a 4 de force et 1 d'influx. Et en fait, son spécial, c'est Arrêtez le Piratage et le Runner est tagué. Arrêtez le Piratage et le Runner est tagué. Et là, tu penses à qui ? 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 Attention, vite, vite. 1, 2, 1. Attention, ça coûte 0. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Bendwitch. Voilà. Tu mets Ben Guise devant ou tu mets Data Raven et tu as quand même un truc de fifou. C'est cool. Pour pas trop cher. Elle est super bien. 4 en force. Oh la 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 la. Rénovation du souterrain. Ça, messieurs dames. Alors, c'est le deuxième agenda qu'on installe face cachée. C'est un agenda public. C'est le nouveau mot clé qui dit tu installes face up et quand tu l'avances, tu triggers certains effets. J'adore le concept. Messieurs dames, qu'est-ce que vous triguerez ? Et qu'est-ce qu'il a de bien pour qu'on le joue à la place d'un autre 3-1 balèze ? Et bah c'est que quand on l'avance, la première carte du sommet du deck du runner est trachée. C'est comme ça, c'est gratuit. Exactement. Au sang, le taille, il n'y a pas besoin. Donc si tu te fais un fort, tu passes ton temps à tracher quoi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bah oui, du coup c'est un agenda qui a une nouvelle façon de jouer. Le concept du fluff, c'est qu'effectivement le runner, pour trouver ses potes, ses contacts et tout, il va un peu dans l'underground pour trouver les mecs dans le monde un peu souterrain. Et du coup, le fait est que, comme tu le rénoves, bah tu lui niques ses cartes. Après c'est pas que, effectivement, tu niques un break-up, ça n'a pas trop de sens. Il faut savoir que le runner est dans ce souterrain-là. C'est 2 cartes au-dessus de 4. 2 cartes au-dessus de 4, ouais. C'est plutôt bien je trouve. Ah bah ça meule. Bah moi je trouve ça vraiment très 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 bien. Par contre, c'est sur de l'avance à la main. Tu peux pas faire le cheat avec, tu vois, achievement de Fram San San, etc. C'est quand t'avances à la main, voilà, tu lui balances une carte. J'aime bien l'idée. D'accord. Qu'est-ce qu'elle s'en bat de perdre à 3 ? Putain, quand tu t'es fait meuler pendant 2 ans par noise, t'as envie de prendre ta revanche, quoi. T'as envie de meuler le runner. Bah oui, mais à ce rythme-là, dans 3 jours, on joue Apocalypse et c'est réglé. C'est pas tout de suite. Ah, ça va arriver, merde. Dans 3 jours, dans 3 jours. Allez, tueur à gage. Ah bah voilà ! Où sont les tags aussi, putain. Alors là, par contre, ça restera peut-être que chez Onehand parce que c'est 4 d'influx. Ouais, 4 d'influx. C'est 2 ARS pour la trash. Et il peut être avancé une fois qu'il y a 2 power counter dessus, d'avancement counter, c'est mieux en fait. Tu le trash et allez hop, c'est 2 mythes damage. Ouais, c'est pas gratos. Et tu fais 2 mythes ou tu niques une connection. C'est le Ronin en mythes damage, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas mal. C'est un mini Ronin. Parce que Ronin, quand même, c'est 4. Ronin est un peu plus broken. C'est un Roniné, alors. Ouais, j'aime pas ça. Un Roninou. J'aime pas du tout. C'est pas mal. Toile d'Araignée. Barrière. Wayland. 4 d'influx. Et c'est 3 fois arrêté le pirate. 3 routine and the run. Bah écoute, il y a déjà Hive, il y a déjà Firewall, tout ça. C'est vraiment pertinent. Ouais, moi j'aime bien. C'est bien. Moi, c'est bien. Je la trouve pas super taxante. Même sur Coroder, le mec paye 3, bon, ça va vite. Non, c'est pas ouf. Il paye qu'un mois. Toi, t'as payé un mois à réser. Ah, il va tellement mieux, putain. En début de game. Ouais, mais tu t'en fous. Une fois qu'elle a fait son taf, elle a tellement fait chier le runner, que même si elle vaut rien à la fin, t'effaces par-dessus, tu vois. Je sais pas. Ouais, mais les top fourras. Elle est pas immonde, on est d'accord. Ça, c'est bien, ça. Gris du souterrain. C'est neutre. C'est un avoir neutre. Zéro à rés. Et oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Les Glass Protégeant Serveur ne peuvent pas être bypass. C'est bien, hein ? Ah, t'as installé ta femme fatale ? Ok. Allez. Exactement, tiens. Allez, bypass les fesses. C'est super bien. Aïe, 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 aïe. Super bien. Les cartes dans ce serveur et celles, le protégeant, ne peuvent pas être exposées non plus. Donc, les frappes, tu les verras pas. Les drag-buys. Ouais. Boubling. Exactement, c'est vrai. Non, non, c'est bon. Il est pas mal, ce pack, quand même. Il y a un peu de cartes. Tu devrais rappeler les trappes du serveur. Non, 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 non. C'est pas mal. C'est pas une carte ultime, mais elle permet de faire des stratégies sympas. Franchement, moi, j'aimerais faire ça. Putain, l'agenda rénovation. C'est un peu une sorte de Zaibatsu, quoi, tu vois. Sauf que t'en as trois. Ouais, ouais. T'es pas obligé d'acheter un autre. C'est vrai. This is cool. Bah voilà pour les cartes du souterrain. C'est sympa. Un petit département. Ça, c'est sûr. Non, non, c'est bien. Elle est bien quand même. Elle est simple. Tu meules, tu t'en fous. Bah oui, mais justement. Tu meules un peu. Parce que, idéalement, tu vas pas dédier tout ton tour pour meuler trois cartes. Pourquoi pas ? Si t'as un fort, je tiens. Si t'as un fort qui tient. Si t'as vraiment que ça à foutre. Mais c'est quand même super long. Attends. Pour avoir un effet vraiment broken, il faut que tu passes si tout. Enfin, j'ai pas si tout. Le runner, il a pas runé. Tu sais pas où est localisé le runner. Tu sais pas où il se connecte. Il est pas tracé. Il est pas tagué. Mais tu sais que tu vas dégommer un endroit où il se rend régulièrement pour avoir des infos et des trucs ou du matos. C'est ça en fait. C'est logique. Mais tu trashes des cartes du deck du runner. Ouais, tu payes un crédit. Il y a tellement de façons de récupérer des trucs avec l'ownship, machin déjà vu, machin. Ou pas avec Blacklist. Si tu mets tout ça dans le deck, c'est quoi la place pour tattoo, tes agendas et tout. Non, non, tu peux pas tout faire dans un deck. Donc c'est bien qu'il y ait aussi des solutions efficaces. Je dis pas que tu gagneras. Mais au moins tu vas faire que le runner va se suicider. Et bah il se suicidera. C'est déjà une victoire. Parce que nous on s'est suicidé avec noise. Et bah sur ce, on vous remercie. Bientôt, mangez des pâtes et du riz et du porc. C'est ça. A bientôt. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Salut.